Malgré ces efforts, des agents de renseignement découvrent que les soviétiques ont un dessin de la silhouette de l'avion et qu'ils peuvent le détecter. Lors de la plupart des essais effectués en journée, les radiations en provenance du Soleil chauffaient tout, sauf les parties à l'ombre. Et quand on laissait la maquette en position pendant une demi-heure, elle projetait une ombre qui pouvait être repérée avec un appareil infrarouge. Bientôt, les hommes de la zone 51 fabriquent donc des leurres à l'attention des soviétiques. Quand des satellites équipés d'instruments infrarouges arrivaient, on dessinait la forme d'un avion bizarre devant un des hangars. La plupart des silhouettes étaient en carton. Au moment où le satellite arrivait, on mettait des radiateurs à l'arrière pour qu'il y ait une signature infrarouge et faire croire que l'avion venait de se poser. On voulait que l'ennemi croit qu'on avait quelque chose que lui n'avait pas. Mais on voulait l'obliger à consacrer beaucoup de temps et d'argent à essayer de découvrir ce que c'était. Des objets fantomatiques apparaissent sur les écrans. D'autres leurres protégeant l'Oxcart alimentent des rumeurs qui vont bon train. Des chasseurs ont passé des heures à suivre ces objets repérés au radar. On a effectué 2850 missions au départ de Groom Lake, dont personne n'a jamais rien su. L'avion n'existait pas. Mais naturellement, en fonction des rayons du soleil, il pouvait être repéré. Et les gens disaient alors avoir vu un ovni. Le chef du renseignement de l'US Air Force a confirmé que ces objets ne sont pas des armes secrètes américaines et répète que l'Air Force doit enquêter. À l'époque, l'Air Force travaillait sur le programme Blue Book consacré aux observations d'OVNI. Quand elle a ouvert son enquête, elle s'est heurtée à un mur du secret. Elle a appris qu'il s'agissait d'une mission secrète, qu'il fallait inventer une histoire bidon et tout oublier. Nous avons reçu et analysé entre 1000 et 2000 comptes rendus. Les pauvres gars du programme Blue Book allaient devoir inventer quelque chose pour expliquer ses observations.